L'antibiorésistance, c'est un problème qui est déjà présent, mais qui est en devenir. C'est le fait que les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques, et ce, de manière de plus en plus fréquente. Aujourd'hui, on parle vraiment d'un problème qui est considéré par l'Organisation mondiale de la santé comme l'un des fléaux majeurs du XXIe siècle, puisqu'on a à peu près 10 à 12 000 personnes par an en France actuellement qui décèdent des suites d'une infection qu'on n'arrive plus à traiter par les antibiotiques. Et dans les prochaines années, ça ne va faire qu'augmenter. On parle d'environ 1 million de personnes par an à l'heure actuelle, et ce chiffre est voué à augmenter. Donc, en fait, quand j'ai commencé à travailler pour ce livre, j'ai commencé il y a 6 ans à travailler sur des virus qu'on appelle des virus bactériophages, parce qu'ils ont la possibilité de manger des bactéries. Et donc, ces virus ne sont pas nouveaux, on les connaît depuis le début du XXe siècle, et ils ont commencé dès le début à être utilisés en thérapie, justement pour pouvoir traiter des infections bactériennes. Donc, ils ont peu à peu disparu en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, notamment, mais pas que, en raison de la découverte, puis de la possibilité de produire les antibiotiques à partir des années 40. Ils ont continué à exister, ces phages, dans l'ex-URSS, où ils sont toujours développés aujourd'hui, où on peut les acheter en pharmacie. Et maintenant, de nouveau, on s'intéresse, donc, en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, on s'intéresse de nouveau à cette thérapie phagique, à l'utilisation de ces virus pour soigner les infections bactériennes, parce que là, on voit bien qu'on arrive à un moment où il va falloir trouver des solutions. Voilà. Et donc, l'idée, depuis 6 ans, ça a été de suivre, en fait, les différents acteurs qui participent au développement de cette thérapie phagique. Donc, ça a été des personnes malades, des chercheurs et des chercheuses dans les laboratoires, des médecins et des infectiologues dans les hôpitaux, mais aussi les personnes qui travaillent dans les agences de réglementation, mais aussi les rapports des différentes instances, comme l'Organisation mondiale de la santé, etc. Et donc, il a fallu regarder un peu tous ces savoirs qui sont produits, en fait, sur les virus, sur les bactéries, sur l'antibiorésistance, pour essayer de comprendre comment cette thérapie phagique se redéveloppe aujourd'hui. Et ce qui a été très intéressant, avec une approche d'anthropologie des sciences, ça a été vraiment d'aller voir, y compris jusque dans les laboratoires, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un virus ? Qu'est-ce que c'est qu'une bactérie ? Comment ils interagissent ensemble ? Comment les chercheuses et les chercheurs analysent un peu leurs interactions ? Et ça a été très intéressant de regarder ça, parce qu'en fait, on considère aujourd'hui, y compris dans la réglementation, les phages comme des ersatz d'antibiotiques, puisqu'ils sont censés faire la même chose, vu qu'ils sont censés tuer des bactéries, on les considère et on les réglemente de la même manière. Mais quand on va dans les laboratoires et quand on suit le travail de tout le monde, on se rend compte que s'ils peuvent faire la même chose, d'abord, ils peuvent faire aussi plein d'autres choses, donc il faut regarder et être un peu prudent sur ce qu'on fait. Et puis surtout, en fait, ils peuvent le faire de manière très différente. Et ces rapports qui sont très spécifiques entre les phages et les bactéries, ils ouvrent une nouvelle conception, en fait, de l'infectiologie, une nouvelle façon de concevoir comment on pourrait traiter ces infections bactériennes. Donc l'idée d'arriver avec l'anthropologie des sciences, c'est vraiment de regarder au plus près la constitution des savoirs. Donc vraiment, en fait, la science en action, et pas uniquement la science faite, donc pas uniquement, en fait, ce qui est écrit dans les manuels ou dans les articles scientifiques, mais vraiment d'aller voir dans les laboratoires ce qu'il se passe. Et ça, c'est une méthode que j'applique depuis la thèse, qui n'est pas nouvelle, c'est vraiment le domaine de ce qu'on appelle les science studies, donc les études sur les sciences. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aller au plus près des pratiques et de regarder comment les chercheuses et les chercheurs parlent et agissent avec les microbes. Et quand on regarde d'un petit peu plus près ce qui se passe dans les laboratoires, on voit qu'on peut un tout petit peu déchanter sur le grand récit habituel sur les sciences. Et en fait, ce qu'on voit quand on travaille avec les microbes, d'abord, c'est de l'invisible, donc ça implique tout un tas de savoirs et de savoir-faire qu'il va falloir apprendre, des postures du corps, des façons de rentrer, de sortir des laboratoires, des façons de poser les questions de recherche, etc. Et donc ce qu'on voit dans les laboratoires, ce n'est pas vraiment le contrôle et la maîtrise que les humains pourraient avoir sur les microbes et donc qu'ils pourraient plier à leur volonté pour tuer des bactéries ou pour faire tout un tas d'autres choses. Aujourd'hui, on parle beaucoup de remédiation avec les microbes. Ce qu'on voit dans les laboratoires, c'est beaucoup plus des ajustements et des négociations. Il faut vraiment apprendre à travailler avec ces micro-organismes, à comprendre comment ils fonctionnent et on se rend compte qu'on ne peut pas leur faire faire exactement ce qu'on veut. Et ça, c'est un point qui est capital parce que quand on veut les utiliser ensuite en société, quand on veut vraiment travailler et faire travailler ces microbes, il faut avoir à l'esprit justement ces pratiques qui nous montrent tout autre chose que ce qu'on peut voir avec normalement ce qu'on appelle en gros le discours dominant, dans le naturalisme en gros, qui est vraiment cette espèce de conception d'une nature qui serait extérieure et qu'on pourrait mettre sous le microscope, justement regarder et finalement sur laquelle on pourrait agir à notre guise. Donc ça, vraiment l'anthropologie des sciences, notamment et dans les laboratoires et dans les hôpitaux, quand on va voir un peu comment les gens travaillent, on se rend compte que ce n'est vraiment pas le contrôle qui est premier, c'est plutôt ce que je vous disais, cette histoire d'ajustement, de négociation. Et ça, c'est capital donc quand on veut ensuite utiliser notamment les virus bactériophages pour traiter des infections bactériennes. Là, on arrive sur, si vous voulez, un autre aspect du livre qui est, et c'est pour ça que c'était très important de l'écrire à ce moment-là, la thérapie phagique, pour l'instant, elle en est au début, même si ça fait 100 ans qu'elle existe, bizarrement, elle en est au début. Et donc, c'est un moment assez précieux puisqu'en général, les sciences humaines arrivent souvent après la bataille dans le développement des innovations, et notamment des innovations biomédicales. Et là, c'est un moment où on peut encore agir. Et donc, où on peut encore développer des études interdisciplinaires où on va regarder quelle serait peut-être la manière la plus juste et la plus ajustée aujourd'hui d'utiliser cette thérapie phagique. Et c'est là qu'il y a vraiment un aspect politique extrêmement important. Et c'est là, si vous voulez, que d'autres aspects de l'anthropologie, des sciences et des science studies jouent un rôle. C'est de montrer justement les écueils qu'on a déjà eus par le passé et donc d'utiliser un petit peu tous ces savoirs-là pour proposer autre chose. Donc, dans le cas de la thérapie phagique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire grosso modo qu'on a eu les antibiotiques. Et aujourd'hui, si on a l'antibioresistance, c'est pas uniquement, comme c'est souvent dit, parce qu'on utilise les antibiotiques mal en santé humaine, parce que les médecins prescriraient trop ou parce que les personnes malades les prendraient mal. Alors, effectivement, à un moment donné, il y a eu une surprescription. Ça a été un peu ce qu'on appelait la magic bullet de la médecine du XXe siècle, les antibiotiques. Ça a été fabuleux. Mais le vrai problème des antibiotiques et le fait qu'on arrive à un phénomène aussi massif d'antibioresistance, ça, c'est davantage dû à l'utilisation qu'on a pu faire des antibiotiques en dehors de la santé humaine, et notamment dans les élevages, dans les cultures, partout sur la planète, à des échelles complètement délirantes. Or, justement, c'est ce que je vous disais, l'anthropologie des sciences montre que les microbes, en fait, on ne peut pas leur faire faire ce qu'on veut. Ces microbes, ils ont réagi à cet afflux massif et à cette pollution chimique qu'étaient les antibiotiques déversés à grande échelle partout sur la planète. Et donc, voilà, ils se sont mis à se défendre, ils sont mis à résister, ils ont acquis leur gène de résistance, ils se les passent entre eux. Et donc là, on a vraiment une crise écologique, en fait. C'est-à-dire que c'est une crise sanitaire qui est vraiment liée à un problème écologique. Et donc, la réponse qu'on doit avoir avec les virus bactériophages, elle doit être attentive à ça. Elle doit être attentive au fait qu'on doit pouvoir soigner le plus de gens possible. Donc, on doit avoir un modèle qui permette de placer le plus de gens sous thérapie phagique si le besoin s'en fait sentir dans les prochaines années. Et en même temps, on doit avoir une thérapie qui doit être très attentive à ne pas reproduire les erreurs qu'on a faites avec les antibiotiques. D'autant que là, en plus, on parle de virus. Alors, ils sont complètement inoffensifs pour les humains. Mais on ne sait pas, si on se met à les déverser en masse dans les environnements, on ne sait pas du tout comment ils vont réagir. Donc, voilà, ça, c'est toute la trame un peu que j'ai fait de reproduire un peu dans l'ouvrage. Donc, avec l'histoire des antibiotiques, l'histoire de la thérapie phagique, ce que les médecins et les infectiologues veulent faire aujourd'hui avec ces phages, mais aussi, eh bien, ce qui résiste. Et ce qui résiste, c'est quoi ? Eh bien, c'est effectivement ce qu'on appelle l'infrastructure antibiotique, mais c'est aussi, plus globalement, en fait, un modèle de production des médicaments qui est complètement irrité. D'ailleurs, desquels les antibiotiques ont largement participé, duquel les antibiotiques ont largement participé. un modèle qui est fondé principalement sur le profit, avec aujourd'hui, en plus, si vous voulez, une hyper-financiarisation de la Big Pharma. L'idée, clairement, ce n'est plus un secret pour personne, ça n'est plus de soigner des personnes, c'est vraiment de faire du profit. Donc, on a délaissé, justement, les anti-infectieux dès qu'on a eu trouvé les antibiotiques. On s'est plus intéressé aux maladies chroniques, parce que là, on peut mettre les gens sous traitement toute leur vie, donc c'est plus rentable. Et donc, là, on a aujourd'hui cette Big Pharma où tout est fait pour aller contre ce que voudraient faire, en fait, les médecins et les chercheuses et les chercheurs, aujourd'hui, avec ces virus bactériophages. Donc, en gros, on arrive, je reviens sur cette bifurcation, on est à un moment où, pour caricaturer, mais pas tant que ça, on a un peu deux modèles qui pourraient se mettre en place. Le premier, qui est celui classique, Big Pharma, et donc des startups qui travailleraient sur les phages, puis quand ça marchera et que ce sera en place, la Big Pharma qui rachètera les startups et qui pourra donc produire et utiliser ces phages soit en masse, et là, on retombe sur des problèmes écologiques, qui étaient celui des antibiotiques, soit au cas par cas, mais en vendant ces traitements très chers et donc en permettant pas l'accès aux soins. Et l'autre alternative, qui au départ était un peu un vœu pieux quand j'ai commencé à travailler sur les phages, je me disais, mais voilà, comment on peut faire pour qu'autre chose existe ? Il se trouve qu'ils étaient déjà tous au travail, tous et toutes au travail, et donc il y a une alternative qui commence à se développer, qui a commencé un peu en Belgique, en Suisse, en France, et qui consiste en fait à développer quelque chose qui nous paraît complètement hallucinant aujourd'hui, mais qui est un modèle de production publique de cette thérapie phagique au sein des hôpitaux. Et là, en ce moment, en fait, c'est quelque chose qui est en train de se passer au sein des Hospices Civils de Lyon. Et là, on a vraiment, si vous voulez, un moment très important, et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai écrit le livre de cette façon-là, pour finir sur ce modèle, parce que là, on parle vraiment de santé, de bien commun, et on parle d'un modèle qui pourrait à la fois prendre en compte des considérations d'accès aux soins, en permettant, en fait, des traitements abordables, mais aussi qui pourrait prendre soin, justement, des écosystèmes, en, on va dire, en régulant, en essayant d'être extrêmement attentif à la façon dont on va utiliser ces virus bactériophages aujourd'hui.